Vous êtes tous à croire du bruit, Marie-Manga, allez ! Oui ! Voilà, c'est ce que j'aime entendre pour vous sur cette scène. Maintenant, le comédien doublage, le comédien doublage, son nom, présent. Est-ce que vous êtes prêts à leur poser toutes vos questions ? J'ai envie, merci monsieur, vous suivez. Et ça, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Attention les gars, on va pas perdre de temps, puisque bon, j'ai envie de vous dire que d'ici une heure et demie, c'est terminé, on rentre chez vous, on va aller manger. Non, puisque la fête recommence demain, d'accord ? Demain, seconde journée de ce Paris-Manga, avec encore plus de destinité. Il y aura des dédicaces, il y aura des conférences, il y aura aussi des concerts. Il y a Jean-Marc-Antonio Cabella qui est là-bas en train de chanter tous les meilleurs généreux de Petit Man, les gars. Inutile de vous dire que j'ai juste envie de danser et de chanter, mais je dois animer cette conférence, d'accord ? Donc malheureusement, je ne peux pas tout faire. Voilà. Messieurs, dames, veuillez accueillir comme il se doit dans l'ordre chronologique de leur naissance. Non, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Le comédien, s'il vous plaît, on va commencer avec Bruno Meilleur ! Applaudissements ! Les amis, tu t'installes où tu veux, prends la place de ton choix. Par contre, fais très attention, c'est comme une épreuve de fonds-boyard. Si tu t'approches un peu trop, tu bascules. Donc, tu restes à l'intérieur, tranquille. On m'a dit, ça ne marche pas. Applaudissements ! Six minutes, on t'entend. Bon, vas-y, tu te mets où tu veux. Les amis, notre second invité, je les rejamblais ! Julien, quelle entrée en matière ! Toi qui t'habitues d'arriver en salto et double arrière et tout le flippe, je suis arrêté dessus. Je suis arrêté dessus, quand même. Les amis, notre troisième invité pour vous, Alexi Tomasio ! Applaudissements ! Alexi, il arrive comme un méchant dans Jazzbord. Comment ça va, les enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, Alexi ? Super, et toi ? Ça va toujours bien quand je vois un public en furie. Oui, que j'ai le public. Applaudissements ! Je vois qu'il y a le côté droit qui suit, ça me fait plaisir, d'accord ? Les amis, notre quatrième, Emmanuel Rojan Bergeux ! Applaudissements ! Je vous avouerai qu'on a des effets pyrotechniques, mais malheureusement, bon, on n'a pas pu les enclencher, c'était dangereux. D'accord ? Je vous dis, Emmanuel prend place. Et enfin, notre dernier invité pour cette conférence de nos comédiens de Blanche-Adoré, les amis, Kélien Blanc ! Applaudissements ! Messieurs, c'était un plaisir de vous accueillir sur cette scène du Paris-Bangard. Comment s'est passée votre première journée, là ? Magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Super, mais bon, les gars. Un petit peu froid ? Non, on va t'attendre que je vous choisis. Non, les gars, vous allez voir. Un petit peu, un petit peu. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Tu dirais que le retour, un petit peu, le monde. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Est-ce qu'on pourrait régler juste le retour ici ? Si possible. Merci. Testez un bon moment. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Les choristes, ils sont là. 20 ans après. Fantastique. Les nouveaux Spice Girls. C'est les Spice Boys, là, qui réussissent. Oui, oui, ah. Bon, les gars, c'était un plaisir de vous retrouver ici sur cette scène. On a un fort image de comédiens qui ont passé déjà à France. Et qui continuent à nous verser. Réellement. Donc un grand merci d'être ici avec nous. C'est vrai qu'il n'y a plus de retour, par contre. Je m'entends pas, quand je crois que vous allez vous battre, ça va bien se passer. Je veux dire qu'est-ce qui va se passer pendant cette conférence ? C'est très simple. Vous allez pouvoir poser vos questions à vos comédiens. Et moi-même aussi, je vous ferai un plaisir de faire le maître de cérémonie pour cette conférence et leur poser aussi quelques questions. Est-ce que vous êtes prêts à déchirer... J'ai rien à dire, d'accord ? Ils sont tellement chauds, j'ai rien à dire. Oh, ils sont chauds comme la presse ! Vous êtes prêts ? Tout le monde s'est déchiré. J'avais même pas fini ma phrase. Est-ce que vous êtes prêts à leur poser vos questions ? Ouais ! Y'a Pat, j'y arrive comme ça en screed et tout. Ça t'as envie de venir ou pas ? Mais bien, Pat. C'est Pat, j'ai fait... Non, c'est bon, j'en veux pas, j'en veux pas. Bon, c'est parti, vous voulez poser une question, Pat, vous voulez poser une question, s'il vous plaît. Sécurité pour le monsieur là. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je crois qu'il est censuré, cet homme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis présent, je viens de sortir de prison et je sais que vous êtes cinq et les cinq, vous étiez aussi en prison avec moi et pour vol de cinq de petites vieilles. Tout à l'heure d'hier ! Voilà, c'est pour ça. Donc, j'aimerais bien savoir comment, non pas vous avez débuté, mais comment vous avez fini dans le bonheur. Bon, j'arrête, pépétise, les potos, ils sont là, on les applaudit quand même, c'est super. Enfin, à part ce cas, je suis pas très gentil. Bon, je ne comprends pas, mais je ne sais pas, mais pourquoi on comprend mon temps et pas vous, en fait ? Vas-y, parle dans ton micro, tu viens. Vous voyez, je ne comprends pas. Ah bon ? C'est de la censure. C'est de la censure. Il y a autant que toi, les pages. C'est incroyable. Mais c'est parce qu'on a des voix de ouf, en fait. Je devrais... Non, restez, restez. Les amis, on va commencer par une question très simple. Moi, je voudrais un petit peu, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas ici, dans le public. Je voudrais savoir, vous allez chacun, me donner, me dire comment vous avez débuté dans la comédie. C'est pas nécessairement dans le double, mais vraiment dans la comédie, pour en venir ensuite au double. Julien, on va commencer avec toi. Oui, alors, bonjour à tous. Moi, j'ai fait, comme tout le monde, enfin, comme nous tous, je pense, des cours de théâtre. C'est pas hyper original. Ça a marché ? Et, ben, je suis passé chez Jean-Laurent Cochet, chez M. Périmony, à l'Actor Studio, et j'ai eu la chance de tomber sur un casting qui m'a fait tourner pendant 10 ans dans une série qui s'appelle Les Cordiers, Juge et Flics. Voilà. Et suite à ça, le doublage a commencé parallèlement, et ça s'est enchaîné. Ok, très bien. J'ai copié sur mon collègue, j'ai fait du théâtre, voilà, pendant quelques années, et ensuite, on m'a emmené sur un plateau de doublage, et j'y suis resté. Je me suis endormi d'abord dessous, c'était... Oui, c'était... Les feux de la bourre. Oui, je me suis endormi. Vous continuez un petit peu le théâtre ou pas ? C'est quelque chose qui vous manque un peu ? Vous continuez ou pas ? Ah, moi, pas du tout. Pas du tout. Le théâtre, pas du tout. Le tournage, ça m'arrive occasionnellement. Pourquoi ? Je ne peux pas forcément vers tout le consomme. Légime. Let's go. Moi, le tournage me manque un peu. Il est tourné il y a quelques années, j'aimerais bien reprendre. Voilà. Tu crois que c'est le droit. En tout cas, tout le droit. Alexis. Moi, enfant, j'étais passionné de comédie, de chant, de tous les moyens d'expression artistique possibles, et j'avais envie de jouer. Et vers mes 9-10 ans, pour un premier film, Patrick Brogdé cherchait des enfants, pour un film qui s'appelle « Génial, mais pas un divorce ». Pour lequel j'ai passé le casting, j'ai été pris par une coutume banque de gosses. Et donc, j'ai tourné dans ce film-là, il était de mes 10 ans, à la suite de quoi ils cherchaient des enfants pour faire du doublage. Ils ont fait faire des essais à tous les gosses de cette banque du film. Et c'est pour lequel j'ai été pris. Et ensuite, ça s'est enchaîné. À 11 ans, j'ai fait les Raz Mockets, Jurassic Park, tout ça. Et puis comme ils cherchaient des enfants qui aimaient ça, et que j'aimais clairement ça, après, ils se sont donné mon nom, et puis ça, voilà, ça, 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 c'est bien. J'ai commencé par le théâtre aussi. J'ai fait de la radio d'abord, parce qu'on a encore un go, pendant 4 ans, et puis après, j'ai fait le concert la poire, les trucs un peu à l'envers. Mais voilà, j'ai commencé par le théâtre, un peu de tournage, et j'ai commencé avec Philippe Pétieux pour assister à l'essai de 24h par chrono. J'y étais ! C'est comme ça, c'est vraiment bien. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Ça va être une batteur, on va le tournoi, allez-y. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour vous inviter, quand même. Mais si, si, mais attendez. Et attends alors. Et moi, j'ai commencé, en fait, un peu pareil, les cours de théâtre, et ils ont venu chercher des enfants pour faire du doublage, ils ont venu chercher par hasard, dans ma troupe de théâtre, ils ont fait essayer tout le monde, et je trouve que je m'en sortais bien, parce que si j'aimais ça, un peu comme Alexis, et du coup, du coup, j'ai commencé comme ça, et ça a continué, 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 mon nom a circulé dans le milieu du doublage, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, ça s'est très très vite développé. D'accord, très bien. C'est un applaudissement pour l'intégralité de nos comédiens. Bon, j'ai posé la première question, j'ai lancé les hostilités, à vous de continuer aussi, est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît, pour nos invités ? Très bien, monsieur qui est juste là. Allô, mister, comment tu t'appelles ? Bonjour. Bonjour, oh là là, t'entends bien aussi. Comment tu t'appelles ? Steve. Salut Steve, ça va ? Ça va et vous ? Ça va super, Steve, ta question. Alors, merci d'être là déjà. Je voulais savoir si vous aviez une explication sur la bande-amante de Mario. Mario, AVF, elle a été reconnue de façon internationale, visiblement, dans tous les TPI, comme quoi la version française était en fait le meilleur. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres films, il y a les Star Wars, et les autres. La question c'est, est-ce que vous êtes trop bon ? Ou comment on se donne avec les 40 ans ? Merci. Attendez. Là, c'est clairement la direction artistique qui a fait un super boulot, et qui a casqué vraiment les bonnes personnes pour chaque perso. Effectivement, c'est parfait, les bandes à l'eau, je les ai vus. En plus, il se trouve que c'est des collègues, et des habits sur chacun des morceaux. Au gros, clairement, c'est soigné, c'est fin, c'est bien pensé. Il y a une très bonne direction artistique et des comédiens formidables. il n'y a pas de secret, tu prends des bons avec une bonne direction artistique, et généralement, en France, on sait faire. Alors, j'aurais juste une chose pour faire attention parce que des fois, sur des bandes annonces, surtout quand ça sort bien avant les films, c'est pas forcément le casting définitif. ça peut arriver. Ça peut arriver que des voix que vous avez entendues dans la bande-annonce ne se retrouvent pas forcément sur le produit final, parce qu'en général, il faut d'abord sortir une bande-annonce et doubler le film bien plus tard dans la des choses. attention, ne pas à l'abri de surprises, j'espère que non, parce que ça a l'air vraiment top. Là, vu l'unanimité et l'appréciation générale sur le TVF, au marketing, il serait quand même assez mal avisé de trop changer. C'est vrai, mais ça peut arriver, donc attention. C'est ça que c'est déjà arrivé sur le TVF. Je voudrais répondre à cette question, je voulais savoir est-ce que ça va être quand même déjà quelques années que le doublage préfère est reconnu comme maintenant un des meilleurs doublages. J'ai l'impression, parce qu'il parlait, il a eu un bon exemple, il a eu un bon exemple, il a parlé de Star Wars, on est déjà dans les années 70, Star Wars. Et effectivement, j'ai l'impression qu'en France, on a vraiment des talents hors du commun en termes de doublage et en termes de comédie. Vous vous ressentez un petit peu comme ça ? C'est vrai, peut-être ? Non, mais c'est déjà que chaque pays a sa technique de doublage spécifique. C'est intéressant. Nous, la technique n'est pas la même que dans certains pays de l'Est ou par exemple en Pologne. Il y a un gars qui va faire la voix de tout le monde avec une voix neutre et qui va passer par des personnages en parlant comme ça. Donc effectivement, déjà, il y a ce que ça qui compte. et après, en France, apparemment, oui, on sait faire. Il y a une culture de doublage en France qui est très très forte. Moi, j'analyse ça par le fait que les Français sont très très mauvais en langue étrangère. Et donc, à partir de là, il y a énormément de besoin de doublage parce que les gens ont même la flamme de lire des sous-titres de temps en temps. Et donc, ça a créé une culture de doublage en France qui a fait que peut-être, effectivement, on est le meilleur du monde dans ce domaine-là. Très bien. Mais moi, je l'analyse un peu comme ça. On est un très léantiste des langues étrangères. Alors, c'est une bonne analyse. Bon, ça fait un petit peu mal au cœur, mais c'est une bonne analyse, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question ? On va aller... Ben, la demoiselle qui est juste devant. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Camille. Ça va, Camille ? Ça va, très bien. Est-ce que tu passes pas le meilleur Paris Manga de toute ta vie ? J'ai un peu froid, aussi. Merci beaucoup. Je comprends totalement. Et ta question ? Du coup, je vais partir plutôt à l'opposé, une vision un peu pessimiste, mais on voit beaucoup l'essor de la VO. Il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder les animés ou les films en VO. Est-ce que vous avez pas un peu peur pour l'avenir de la VF ? Voilà. Non, non, non. Dans le sens où avoir le choix, c'est déjà très bien de donner le choix libre aux gens de regarder en VO, en VF. Moi, je suis pas du tout... Je suis très ouvert là-dessus. Quel que soit... Du moment qu'on découvre une oeuvre artistiquement, soit en VO ou en VF, go, quoi. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. On est dans un pays où on a des formidables comédiens, des pays qui a langue française, des pays de Molière, du théâtre et tout. Donc, vraiment, toutes les conditions sont réunies pour vous offrir, en tout cas, on fait du mieux qu'on peut pour vous offrir des doublages de qualité vraiment interprétés avec les tripes, avec le cœur, penser, réfléchir, on fait tout pour pas balancer ça. Je sais pas de la... Voilà, quoi. On vit ce qu'on fait, on vibre ce qu'on fait. Donc, après, avoir le choix, moi, je trouve que c'est génial, quoi. Et puis, si je peux permettre de rajouter un petit truc à ce que tu dis, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, c'est vous qui faites All Might ? » Alors, je dis « Ouais. » « Ah, mais parce que moi, je le regarde qu'en Japonais. » Je dis « Ben, ouais, je peux faire quoi pour toi, alors ? » « Ah non, mais ça m'a donné envie de le regarder en français. » Parce qu'ils le regardent deux fois en Japonais et puis après, ils se disent « Tiens, on va aller jeter un coup d'œil. » Et ça, ça arrive aussi souvent dans les séries. Je pense qu'il fait du choix pour tout le monde et qu'en fait, on ne vise pas le même public que la VO. C'est très bien qu'il y ait des gens qui regardent de plus en plus en version originale. Moi-même, en travaillant dans l'industrie du doublage, je regarde en VO plutôt qu'en VF si je veux apprécier une œuvre pour ne pas avoir l'impression d'entendre à chaque fois les camarades et dire « Ah, c'est ça, c'est la voix de Thomas Surance ? » Etc. Mais non, enfin, pas avoir peur. Non, non, je pense qu'il y aura toujours un public comme ça et on essaie de faire un travail de qualité aussi pour maintenir le niveau. Il y aura toujours des Français qui parlent en anglais de toute façon. Ils n'ont aucune d'analyses de l'instant et qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Non, mais non, on ne s'en fait pas pour la suite. Que y ait de la VO et je préprends totalement qu'on regarde la VO et effectivement, comme tu disais, ce n'est pas le même public. Il y en a pour qui regarder en VO, c'est impensable. Il faut que ce soit en VF et il y en a pour qui regarder en VF, c'est impensable et qui regardent tout en version originale. Et c'est tant mieux. Il y a toujours eu les deux et c'est normal. Et je le comprends et ça n'empêche que je pense qu'on a quand même pas mal d'avenir encore. Et puis Harry Potter en français, ça a de la gueule quand même. Bah oui. Ah oui. C'est un des films effectivement qu'on a tous regardés en VF, moi compris. Ah oui. C'est clair. Non mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là parce que finalement, tous ces grands films qui ont passé notre jeunesse, peut-être pour certains d'entre nous, on les a toujours entendus en français. et on a ces voix qui résonnent en VFR. Je parle notamment des grands classiques, on parlait de Tavaoie, Retour à l'avenir futur, Les Dents de la mer. Et bah tu sais quoi, Les Dents de la mer c'est un super bon exemple. Pourquoi ? Parce que, il y a quelques années, Les Dents de la mer ont été redoublées pour une version 5.1 du film à la sortie du Louvre. Écoutez-moi, quand des gens comme moi ont vu le film 70 fois et d'un coup, on allait voir la tête et qu'on retombe sur une voix qui n'est pas mal, elle n'est pas mal redoublée, bien au contraire, mais que ce n'est pas les voix d'origine, crois-moi, ça va être très bizarre. C'est très très bizarre. Donc je pense que, effectivement, je pense que le doublage FR a de bonnes années encore devant lui. Réellement, et on en a besoin. On en a besoin parce que comme il a dit, et là je pense que c'est deux écoles. C'est totalement deux écoles. Effectivement. T'as l'animation, t'as les Disney, t'as les H2 Blas, t'as tout ça. Et puis même si on, s'il y a une meilleure maîtrise de l'anglais quand même de la part des Français, il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres langues que l'anglais maintenant. Combien y a-t-il de séries espagnoles sur Netflix, de séries coréennes, de séries... Donc, la démarche aussi d'écouter l'ABF, c'est aussi pour pas se prendre la tête sur ces langues-là et qu'on a envie d'immédiateté, d'être en action immédiate et pas être dans la lecture de sous-titres. L'anglais devient minoritaire. Avant, c'était 95% de la production audiovisuelle. L'hégémonie américaine, voilà quoi, pendant un moment, c'était que les Etats-Unis, que l'Amérique et tout. C'est bien qu'il y ait de la diversité culturelle aussi. Exactement. On est plus inondé par l'anglais et par les Américains. On a déjà leur Starbucks, leur Burger King, leur McDonald's. Et en plus, ils imposent leur langue partout. Vive la Véron, mais quand même, ils s'y ont, ils s'y ont, ils s'y ont. L'Amérique, c'est ça, quoi. Et t'es le coup de gueule avec ces émotions. Ça va, c'est bon. Vive l'Espagne, la Corée, putain, ce qu'ils sont sortis, la Corée du Sud. Du Sud. Bah, justement. Comme Parasite et tout. Messieurs. Les oeuvres coréennes, il y a plein de pays qui ont des tas de choses à dire, qui ont des tas de choses à nous dire, culturellement. Et là, il y a plein d'oeuvres grâce aux plateformes qu'on peut découvrir dans plein de langues différentes et en BF, et tant mieux, quoi. Avec ça, toi, tu vas me dire que justement, il y a beaucoup, maintenant, on voit beaucoup de films coréens, espagnols, allemands, même, suédois, sur ces plateformes de streaming. Est-ce que ces plateformes de streaming ont aidé, justement, l'univers au milieu du nuage ? Eh ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a diversifié l'offre et tout. Au niveau culturel, c'est autre rêve visuel, sonore, ça apporte tellement de richesse parce que bon, voilà, l'Amérique, j'ai rien contre, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Après, il y a des trucs superbes, genre, un truc mainstream, c'est toujours un peu le même blockbuster et tout. Et là, avec les pays, voilà, les pays de l'Est, les pays asiatiques, tu découvres des séries, voilà, même chinoises et tout, il y a tellement d'offres, c'est super pour la culture, c'est vachement bon. Du coup, je rebondis sur ça, mais moi, ma question, elle est pour vous tous. Vous avez tous eu la possibilité de jouer des personnages anglophones, américains, et vous avez aussi fait des personnages dans des séries japonaises, coréennes ou d'autres langues. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, justement, suivant la langue pour du doublage ? Par exemple, je ne sais pas, le japonais, on sait que les japonais ou le théorien ont un jeu qui est très folkloré et qui sera différent. Très, très différent. Non, mais effectivement, il y a des langues qui sont peut-être un peu plus compliquées à doubler que d'autres. De part, je reviens à la culture encore, du jeu où certains pays ont un jeu, presque, j'ai envie de dire, un surjeu qui ne fonctionne pas forcément en français et il faut trouver un juste milieu pour que tout colle. Mais effectivement, il y a des... Et puis, on a été habitués à 95% de ce qu'on doublait, c'était anglais, américain. Et quand d'autres cultures sont arrivées, il a fallu s'adapter, effectivement. à une autre culture et c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que c'est nouveau. Ça a été nouveau il y a un moment où il a fallu s'adapter. On est très habitués culturellement aux films, aux séries anglaises et américaines. Et c'est vrai que des fois, on tombe sur des séries russes, des séries japonaises où des fois, ils ont des attitudes à l'image qu'on n'arrive pas bien à restituer nous avec la voix parce que ce sont des attitudes qui sont propres. Par exemple, je prends une série japonaise où ils saluent tout le temps, etc. Et c'est pas facile. Des fois, ils ont aussi des mimiques culturelles, des codes culturels à l'image qui sont très difficiles à restituer en français de manière naturelle. C'est là où c'est intéressant le travail de comédien, c'est l'adaptation culturelle. Tu te prends la tête comment je vais faire passer ça, comment je vais adapter ça en français pour que ce soit crédible, cohérent, intelligent. Et c'est génial dans notre job de comédien de réussir à adapter ça, justement. Mais si je peux rajouter un truc, bizarrement, et ça on n'y pense pas, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'une des langues les plus difficiles à faire en VF, c'est l'italien. Parce que l'italien c'est très près de nous, c'est des cousins. Comme disait Cocteau, les français sont des italiens tristes. Mais l'italien, tu te dis, putain, c'est presque du français. Et ça ne joue pas du tout comme les français. Et je trouve que c'est plus facile de faire des trucs asiatiques ou russes que faire des trucs inalien parce que tu ne peux pas jouer comme ça. Et il a raison, Alex, il faut être vraiment sur un film et chercher. C'est un entre-deux assez de l'adaptation, finalement. C'est totalement de l'adaptation. C'est vraiment important justement du métier d'adaptateur. En France, c'est vraiment la particularité. C'est travailler. C'est l'inverse de la traduction. C'est vraiment adapté justement même à des références enfin, je ne sais pas, en Angleterre, ils ont des blagues. Tu ne vas pas pouvoir en faire des blagues sur des hommes politiques. Ah voilà. On ne parle pas du chou chez vous. Voilà, fatalement. Ok, applaudissements s'il vous plaît pour nos comédiens. On va maintenant reprendre d'autres questions qui échappent. Il y avait une question là-bas. Le monsieur avec la barbe, là. Lequel ? Le monsieur... Ben non, on va un peu là-bas. Ils sont tous là, on va aller un peu là-bas, là. Le monsieur là. Oui, toi. Oui, toi. Non, pas lui. Ça s'appelle l'ascenseur professionnel. Je suis vraiment désolé. C'est toi. Voilà, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Teotie. Ça va, Teotie ? Oui, ça va. Écoute, Teotie, ta question. Je voulais juste savoir s'il y avait des personnages dans lesquels vous avez pu faire plus de travail sur votre voix ou des personnages dans lesquels vous avez pu la montrer qui ne va pas être le bon choix forcément. C'est intéressant, ça, comme ça, ça arrive. Ça arrive, on arrive dans un studio et qu'on voit que le comédien original, on n'est pas à l'aise sur ce personnage. Ça peut arriver, après, on fait du mieux qu'on peut et c'est tout le travail du directeur artistique derrière de nous aider, de nous pousser, de nous porter vers ce qu'il a envie d'entendre. Mais ça peut arriver qu'on soit plus à l'aise sur certains personnages que sur d'autres. Ça peut arriver, effectivement. Je suis complètement d'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse concrète. Moi, je suis concis. Je vois ça. Ça t'a déjà arrivé, toi, d'être, comment dirais-je, de proposer un personnage et dire, je ne sais pas si ça en convenait ou quelqu'un d'autre. Forcément, déjà, nous-mêmes, on a aussi des capacités, des talents différents. Bien sûr. Et, oui, parfois, on a vraiment la question d'un personnage ou le comédien ou le personnage animé qui correspond aussi quelque part dans ses rales et ses articules. Après, on n'est pas toujours sur des personnages qui nous correspondent forcément totalement. Après, c'est le travail de l'interprétation, du directeur artistique qui nous guide. Bien sûr. Mais donc, il y a forcément des choses plus faciles que d'autres. Merci, peut-être, d'autres... Je vois, en animation, c'est génial parce que parfois, on t'appelle pour ce qu'on pense que t'es capable de faire et on trouve une voie pour ce personnage. Moi, récemment, le Cuphead Show, il y a un personnage qui s'appelle Cuphead et il y a une tasse, il fallait trouver une voie, blablabla. C'est génial parce que tu cherches et quand t'as trouvé, c'est un travail, voilà, c'est un travail de comédien et c'est excellent, quoi. Et c'est vrai que dans la mime, il y a beaucoup plus de possibilités en création à la mime. Donc, là, il y a l'imaginaire, développer l'imaginaire, tout ça. Et moi, personnellement, j'aime bien faire du live mais je me sens bien aussi dans la création parce qu'il faut chercher, c'est très particulier. Et le pire, je trouve, c'est quand, alors moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'on me mette sur un rôle qui, je trouve, ne me correspondait pas mais là, c'est aussi le travail du directeur artistique pour m'emmener là où il veut et de me dire « Non, mais t'inquiète pas pour la version originale, ce que je veux, c'est ce que tu fais toi là-dessus. Donc oublie un petit peu ce qui se passe à l'image mais joue quand même dans l'image mais joue toi. » Le pire, je trouve, c'est quand on fait des voix de jeux vidéo parce qu'on n'a pas d'image et donc on va se mettre à créer quelque chose et on ne sait pas si ça va aller avec le truc après. Ça se passe comment ? Comment tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on double ? Le jeu vidéo ? Un jeu vidéo, de rares fois on a droit à l'image donc là c'est sympa mais la plupart du temps les images elles ne sont pas encore faites. On a juste un audio, on a juste une version originale qu'on en passe comme ça de quelqu'un et on va essayer de se caler dessus pour faire au mieux pour essayer de suivre ce qu'on entend parce que là on a zéro image. Par exemple, je ne sais pas, j'ai voté une voix particulière pour un personnage sur un jeu vidéo de Cookie donc voilà, j'avais fait une voix pour Leak War X Cookie je ne sais plus trop quoi et donc j'ai créé un truc mais je ne savais pas si au final ça allait aller sur le personnage d'ailleurs je n'ai toujours pas vu le résultat je n'ose pas regarder des fois je me dis c'est parce qu'en fait ils m'ont appelé pour remplacer après. Ah d'accord ! On va voir là on sait que ça n'allait pas. Ça m'a réglé des comptes tout à l'heure on rigole, on rigole, on rigole. Le premier jeu vidéo que j'ai fait les gars m'ont téléphoné et ils m'ont dit est-ce que tu sais faire les voix de lézard ? Ah j'ai dit bah écoute oui, oui, oui bien sûr. Alors bien lundi je suis arrivé il m'a dit voilà tu vas me faire 25 lézards différents. 25 lézards différents très bien. Arrivé au troisième tu cherches hein. parce que tu fais le premier comme ça le deuxième comme ça le troisième comme ça et après ça se fait 25 et c'était pour quel jeu tu peux le dire ou pas ? Je n'en ai aucun souvenir c'était en 95 un truc comme ça d'accord ok 25 lézard t'as fait je pense que t'as fait toutes les voix du jeu je vais vous dire si vous avez besoin d'un lézard monsieur est-ce que vous avez une question un peu plus personnelle pour chacun d'entre vous vous avez eu l'occasion d'interpréter des grands personnages différents animés films je voulais savoir est-ce que vous avez eu des affects avec ces personnages est-ce que c'est quelque chose qui vous ont touché qui ont aidé à votre carrière et qui est encore présent peut-être chez vous là on passe au niveau psychothérapie c'est ça ? oui voilà c'est ça c'est un petit peu ma question comme ça moi j'aimerais savoir un petit peu ce que tu penses non mais évidemment évidemment moi le rôle d'Harry Potter c'est le rôle de ma vie je vois pas comment je peux faire mieux qu'une saga qui a duré 10 ans le rôle principal d'une saga qui a duré 10 ans et qui a autant de résonance encore aujourd'hui d'ailleurs je suis ici principalement pour ça je le sais donc ça a fait partie de ma vie j'ai grandi avec c'était toute mon adolescence jusqu'à l'âge adulte donc oui oui bien sûr que ça m'a marqué bien sûr que ça m'a tenu à coeur et qu'il y a un point d'importance plus particulier sur un rôle comme Harry Potter que sur d'autres rôles mais Kéliane pour nous c'est tout notre âge adulte jusqu'à la vieillesse c'est pas 10 ans en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a des personnages qui ressemblent un peu plus même dans le vécu enfin on va pas aller jusqu'à là mais moi c'est dernièrement c'est Rainer je trouve un côté un peu profond parce que c'est vrai qu'on peut déconner comme ça mais dans la vie on n'est pas parce qu'on est enfin voilà on a chacun nos personnalités mais moi ouais c'est sur Rainer ça t'a donné envie de lire le manga ? ça t'a donné envie de te plonger dans le personnage ? voir un petit peu ce qu'il en était ? moi je n'ai jamais lu de manga d'accord mais non c'est vraiment dans enfin vraiment dans l'interprétation dans ce qu'il a de sombre en lui parce que finalement moi je suis un artiste mais non à un moment il y a une scène quand même t'as pu faire ah ouais d'accord ok ouais bravo mais voilà ça ressemble un peu ce que je disais c'est très bien c'est un artiste alors ? bah ouais il y a des personnages dans le délire que ce soit Martin Mystère ou Fright de Futurama où c'est vraiment des rôles tellement attachants tellement qui apportent j'ai mis tellement de moi dedans et dans un registre dramatique un rôle comme Light Yagami dans Death Note c'était tellement puissant à interpréter c'était tellement fin dans la manipulation dans l'intelligence dans le sous-texte et tout que ouais forcément après j'avais déjà j'avais quand même des trucs mais j'étais déjà enfin vieux j'avais à peine la trentaine mais oui ça rapporte ça bourrit mais ouais ouais il y a plein de rôles comme ça que tu portes en toi de toute façon après pendant longtemps bien sûr moi c'est Michelangelo dans les Tortues Ninja parce que c'est un truc qui m'a fait vraiment renouer avec l'enfance d'aller ce personnage d'aller chercher une telle naïveté et de lui j'ai vraiment voilà j'ai un impact particulier pour ce personnage là surtout qu'en plus tu peux parler de cette génération qui a connu le dessin animé le premier dessin animé qui a connu les films aussi et du coup quand on est arrière t'as proposé moi de l'écran de Géo pour la série oui mais le rôle avait évolué avec les générations aussi et la version qu'on me proposait moi j'étais complètement en phase avec mais ça a été du travail en fait je ne l'ai pas trouvé tout de suite ok je ne l'ai pas trouvé tout de suite mais une fois que je l'ai trouvé j'ai été tellement heureux ouais vraiment merci Mouno ça reste bien ok on parle que d'anime ou non tout tout bah en animé évidemment bon All Might ça marche pas mal donc je m'amuse bien dessus et puis c'est un personnage qui est double donc c'est génial au niveau du jeu tu te marres bien mais au niveau des acteurs il y en a un qui me revient souvent en tête c'est Tom Hardy parce que j'ai eu la chance de le faire sur une série absolument géniale et qui est méconnue malheureusement ici parce que je crois qu'elle est un peu trop violente c'est inspiré d'une histoire vraie ça s'appelle The Take et il fait un mafieux un peu comme dans Peaky Blinders et il joue le rôle et il joue le rôle de la vraie histoire de ce mec mais c'est entre un film de Scorsese et Peaky Blinders et j'ai jamais joué de ma vie un truc aussi extrême que ça et souvent je le pense alors du coup je te rappelle de cette exposition je n'aime pas cette exposition ok je voulais savoir tu as eu l'occasion justement de l'interpréter dans un rôle qui était très brillant de ce que tu fais avec All Byte ça t'intéresse de faire beaucoup plus de rôles par exemple dramatiques et autres et plus être concentrés sur vraiment un personnage d'anime ce n'est pas forcément dramatique ce n'est pas forcément dans les rôles ce qui nous intéresse c'est de jouer un maximum de trucs on adore on adore passer une comédie le matin doubler une racaille dans un truc de Langster et l'après-midi aller trop de beauté avec Madame Smith dans un burdock c'est génial c'est ça qui est très rigolo du fait que je pense tous on ne se lasse pas de ce qu'on fait et qu'on adore ça parce que si tu faisais tout le temps en live au bout d'un moment la cavalier est là elle est arrivée c'est ce côté polyvalent que j'ai dit super merci monsieur on va prendre nous reste qu'en même temps d'ailleurs je n'ai aucune idée ah il y a une question le monsieur il y a de la main c'est Julien qui fait la commande c'est mon frère c'est ton frère c'est mon frère bonjour mister comment tu t'appelles bonjour je m'appelle Alexandre salut Alexandre déjà merci d'être ici merci à vous d'être ici aussi merci beaucoup les amis merci alors ma question c'est face à l'augmentation de la visibilité des comédiens de doublage et du coup de l'attractivité qui est éclatement est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait de plus en plus de concurrence et du coup que ce soit plus dur d'arriver à faire des comédiens de doublage notamment pour les nouveaux arrivants parce que moi je pense à une personne une femme adulte qui veut faire du dessin animé et voilà je me demande si c'est pas un peu trop tard et en même temps je vois que vous avez tous fait du théâtre est-ce que c'est la porte d'entrée ou est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez lui donner comme disait Poivet comme disait Poivet hé mec on fait pas du charoquet tu vois donc déjà tu vas apprendre à bosser tu vas faire du théâtre et puis après tu viens voir il tient bien c'est comme disait Poivet il agir trop trop bien vraiment il y a une base de théâtre quoi qu'il arrive en fait dans le théâtre on apprend à jouer à placer sa voix à respirer même ce qui est extrêmement important pour le doublage en fait le doublage j'ai toujours dit c'était de la comédie avec en plus des contraintes on rajoute des contraintes à la comédie parce qu'on peut pas avoir notre propre rythme on doit respecter le rythme de quelqu'un d'autre la respiration de quelqu'un d'autre donc il faut s'adapter donc si on a pas cette base de théâtre d'apprendre à jouer à la comédie c'est très compliqué de maîtriser le doublage donc quoi qu'il arrive cette base de théâtre est réelle et très très importante et après on peut se former à la déclaration avec des techniques du doublage avec des rythmeaux il y a même des stages maintenant pour apprendre pour appréhender la rythmeau comment ça marche au final explique la rythmeau qui est la rythmeau la rythmeau c'est un peu le même temps c'est vrai la rythmeau en fait le doublage comment ça se passe on a l'image qui défile et sous l'image il y a ce qu'on appelle une bande rythmeau c'est une bande blanche où le texte est écrit à l'intérieur et il défile en même temps l'image et il y a une barre verticale et quand le texte passe sur cette bande verticale c'est pile poil à ce moment là qu'il faut le dire pour pouvoir respecter ce que les auteurs ont écrit et ce que les adaptateurs ont écrit et donc c'est ça le doublage en fait c'est de respecter le rythme qui a été écrit et donc pour pouvoir respecter un rythme d'autrui il faut savoir comment placer sa voix comment jouer la comédie comment rentrer dans la peau d'un personnage et ça il n'y a quasiment que théâtre qui nous permet de descendre et suivre son personnage à l'image donc c'est-à-dire que ça demande une concentration quand même une mémoire immédiate assez assez forte pour pouvoir pour pouvoir le faire aussi donc c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de techniques combinées avec du jeu donc c'est vrai que moi aussi je pense que dit Kylian c'est vraiment le théâtre l'art dramatique qui apporte ça merci beaucoup messieurs vous avez écouté fin de cette conférence de la comédie merci